Quels sont les avantages des filières intégrées, binationales, menant à des doubles diplômes proposés par certains IEP ? Quelles sont à l'inverse leurs contraintes par rapport aux filières classiques des IEP ? Les filières binationales, les cursus binationaux qui existent, franco-allemand, franco-anglais, franco-espagnol principalement, sont des filières très intéressantes pour les étudiants qui peuvent s'y présenter, qui ont un niveau linguistique très élevé, parce que ça c'est l'exigence d'accès à ces filières, qui sont des processus de sélection un petit peu différents et parallèles au concours commun. Mais ça permet aux étudiants qui y entrent d'avoir véritablement une double formation, puisque par alternance, une année se fera en France, une année à l'étranger, une année en France, une année à l'étranger, avec un cursus évidemment organisé pour qu'il y ait le même contenu, le même élément de pluridisciplinarité et de professionnalisation, mais ça donne une véritable double culture aux étudiants et c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et ces filières existent dans tous les IEP ? Dans tous les IEP, elles existent ou elles se développent dans tous les IEP, effectivement. Par exemple, à Rennes, ça existe ? À Rennes, il y a uniquement le franco-allemand. Ok. Tu as des amis qui font la filière ? Qui sont actuellement à l'étranger, oui. Alors comment ça fonctionne en fait ? On fait sa première année à Rennes, puis on part directement en Allemagne ? Pas à Rennes. À Rennes, c'est les deux premières années justement dans la ville française. Et ensuite, on part deux ans en Allemagne pour revenir en cinquième année. Ok. Donc ça ne rallonge pas la scolarité d'une année, c'est le même temps qu'on va passer pendant ces études. Et leur niveau en allemand était excellent dès le début, à tes amis qui la font ? Oui, c'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés. C'est un concours parallèle, comme le disait M. Eckert. Donc on sait qu'ils ont un niveau suffisant pour intégrer le cursus. Il y a beaucoup de places dans ces filières ? Combien de places par filière à peu près ? Ça dépend des IEP, mais ce sont toujours des filières contingentées et toujours évidemment avec des entrées à la fois d'étudiants sélectionnés par l'IEP et par l'université partenaire à l'étranger. L'étiage classique, c'est 15 étudiants entre guillemets français, 15 étudiants entre guillemets étrangers. Ça fait des petites promos de 30 ou de 10-10 parfois. Et la question portait aussi sur les inconvénients. Alors il y a des avantages au point de vue de l'apprentissage des langues, la confrontation avec les autres cultures, le fait de partir à l'étranger, ça c'est sympa. Mais les moins, c'est quoi ? Il y en a forcément. Les moins, ça peut être que c'est probablement une scolarité plus coûteuse. Parce qu'il faut chaque année changer de lieu, changer d'appartement. Donc il peut y avoir des contraintes de ce type. Ça peut peut-être être moins ouvert, moins diversifié en termes de filières professionnelles à terme. Ça, ça peut être éventuellement des inconvénients. C'est-à-dire qu'on va se spécialiser sur une matière en particulier ? Vous dites moins ouvert en termes de débouchés. Oui, il y a une spécialisation qui est un petit peu plus étroite, effectivement, pour rester dans le cursus binational qui a été organisé. Oui, pour rester dans la langue d'enseignement qu'on a choisie. OK.